Musique Que faire à Trappes en début d'année 2019 ? Venez à la Meurise, où théâtre, musique, magie vous attendent. Alors pour en parler ce soir dans le mag sur Sensation, Francis Costard, directeur de la Meurise, bonsoir. Bonsoir. Alors, un premier spectacle à attirer mon attention, Don Quichotte. Alors, Don Quichotte, c'est tout d'abord un roman de Michael de Cervantes. Il sera le 7 février, adapté par des comédiens, mis en scène par Denis Charbroulet. Alors c'est un spectacle qui revise bien sûr l'oeuvre originale, avec des nouveautés, il mêle marionnettes, chants, musiques, et même un feuilleton radiophonique. Alors c'est une adaptation quand même très particulière que nous propose ce metteur en scène. C'est un travail de longue haleine, où justement, le metteur en scène voulait à la fois mêler le côté des marionnettes, avec également, il y a tout un travail avec un cheval mécanique qui vient sur scène. Il y a le jeu des acteurs, mais voilà, il y a des objets qui sont hyper importants dans la quête de Don Quichotte, pour récupérer sa dulcinée. Qui tombe d'ailleurs au bon moment, parce que c'est juste après le film Maudit qui est sorti, qui a clôturé le festival de Cannes l'année dernière. Oui, bien sûr. Ce n'était pas volontaire, on ne savait pas. Non, non, c'était une compagnie, moi je trouve qu'ils ont vraiment un travail de fond, et vraiment une recherche sur les textes, qui est intéressante. Et puis, c'était l'occasion de les accueillir. Il y a eu un Don Quichotte aussi, qui est passé au Prism l'année dernière, mais donc c'est encore une nouvelle version, qui n'a rien à voir, avec une autre compagnie. Et c'est une approche complètement différente du Don Quichotte, qu'on a pu lire quand on était plus jeune. Donc on peut modifier autant de fois qu'on veut, en fait. Un Don Quichotte, il y a un nombre incalculable de représentations possibles. Déjà, d'une, il y a un jeu d'acteur qui est hyper important. Vous avez également le fait de mêler des objets, ça peut être filmé, ça peut, voilà, il y a tout un travail qui est complètement différent à chaque fois. Oui, on va dire qu'on ne fera jamais le tour sur une oeuvre comme ça. Ensuite, il vient tout droit du Canada. Vous l'avez peut-être vu sur le plateau de diversion, présenté par Arthur sur TF1. Luc Langevin viendra mêler science et magie le 22 février. Alors il va vous montrer comment deux choses qui s'opposent totalement sur le papier, la magie et la science, peuvent être en réalité combinées pour faire vivre une expérience inoubliable dans son nouveau spectacle intitulé Maintenant Demain. Francis, on sent que rien qu'avec le nom de ce spectacle, il veut nous montrer que tout est possible en fait. Il veut nous montrer que tout est possible et il le dit bien, il n'est pas magicien, il est illusionniste. Donc il apporte, on va dire, le phénomène de la science. Il a d'ailleurs étudié, à la base il est scientifique. Donc de ses études, il a amené ça et il l'a mêlé à la magie, ce qui crée tout un spectacle d'illusion. Et il le dit bien, il le soutient là-dessus, qu'il est illusionniste et pas magicien. Ce qui est intéressant déjà d'une, c'est que c'est une création 2018, c'est que la première en France a lieu à la Meurisse, puisqu'il fait sa résidence chez nous. D'accord. Voilà, donc il va travailler pendant 5 jours chez nous, avant de préparer sa tournée française, enfin même européenne. Voilà, vous le citiez, il est passé à la fois chez Arthur dans l'émission. Il a eu son émission au Canada d'ailleurs aussi. Tout à fait. Mais il est passé chez Drucker, enfin il est passé un peu partout sur toute la télé. On l'a vu partout sur Canal+, aussi, toute la télé. C'est vraiment le magicien moderne. Il amène quelque chose. Il y a à la fois des écrans, du mapping, il travaille... De la magie traditionnelle aussi. Avec des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent. Les objets du quotidien. Il n'y a pas le coup du lapin dans le chapeau et puis il n'y a pas la femme coupée en deux. Voilà, c'est autre chose. Les objets du quotidien, c'est quelque chose qu'il veut mettre en avant ? C'est qu'on peut faire de l'illusion ? Oui, comment détourner une chaise et avec une chaise la mettre en équilibre sur un point bien spécifique et on a l'impression qu'elle tourne sur elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que vos objets, des cuillères, des fourchettes, il va les détourner. Il va en faire quelque chose. C'est vraiment à voir. Après, chez nous, il fera un mois au Cazenot de Paris. Donc, ce n'est pas rien. D'avoir la première en France, on est vraiment content, en tout cas, de l'accueillir. Alors, c'est un peu particulier. Nous, on n'aura pas le droit à l'accès à la salle parce que, justement, il faut garder la magie. Et donc, ils vont pouvoir travailler pendant une semaine. On est très content de l'accueillir. Et c'est vraiment, s'il y a un spectacle à ne pas loupé sur la saison, c'est vraiment celui-là. Enfin, j'en ai d'autres. Mais celui-là, en tout cas, on viendra voir. En tout cas, celui-là, c'est la première fois qu'on fait l'illusion au sein de la meurise. On viendra voir la première de l'illusion à la meurise le 22 février. Tout à fait. Ensuite, le 16 mars, alors, c'est les solistes de la Ville-Dieu qui nous interpréteront un concerto pour violon et pour orchestre, bien sûr, qui a été écrit par Beethoven. Alors, c'est un concerto qu'il a écrit en 1806, entre ses 3e et 4e symphonies. Alors, ce concerto est souvent comparé à un poème d'amour en musique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce concert qui va être particulier ? Alors, c'est particulier, mais ce n'est pas le concert en lui-même qui est très particulier. C'est qu'en même temps, il y a des ateliers pédagogiques. Il faut savoir que le 15, enfin, le 14 et le 15, nous allons accueillir près de 1500 jeunes. Enfin, des enfants qui viennent des écoles maternelles primaires de Saint-Quentin. Enfin, de toutes les villes de Sky. Voilà. Et donc, il y a à peu près 1500 gosses qui vont venir et découvrir justement ce que c'est la musique classique et d'avoir une approche. On n'a pas l'habitude d'entendre, en plus. Tout à fait. En plus, avec Marianne Piketty, justement, du peu, c'est quand même n'importe qui. La représentation au violon. Tout à fait. Une journaliste de talent. Et après, c'est un travail de longue haleine. Ça fait des années maintenant qu'on travaille avec eux. Et on est très fiers de ces ateliers pédagogiques. On est passé, il y avait tellement de demandes qu'on est passé à deux jours. Voilà. Et finalement, il y a cette approche. Et les enfants, les plus jeunes, vont ramener leurs parents, souvent, sur le grand concert final qui aura lieu le 16 mars. Et en plus, la maîtrise de trap et de rambouillés, ils vont être présents sur scène avec leurs instruments. Ah oui, mais vous avez 50 musiciens sur scène. Enfin, c'est incroyable. Donc, on passe du concerto pour violon au concerto pour orchestre. Tout à fait. On viendra écouter ça, bien sûr, le 16 mars prochain. Pour les amoureux du classique, il ne faut vraiment pas le louper. Eh bien, on ne loupera pas. Ouais. Après avoir accueilli Trust le 24 novembre, la maîtrise accueille Feuchatterton en concert le 29 mars 2019. Le soleil terre sur le oiseau gris, de ses rêves et doux, rayons comme des aigus, et le poupé et le vautou. Le soleil terre sur le oiseau gris, de ses rêves et doux, rayons comme des aigus, et le poupé et le vautou. Madame, je jalouse, ce vent qui vous caresse, prestement la joue. Des provinces andalouses et pan-américaines, ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse, madame, je jalouse, ce vent qui vous caresse la joue. Alors, un concert qui est souligné par la sortie de leur nouvel album. L'Oise au l'heure. L'Oise au l'heure, exactement. Alors, c'est une ode au temps béni de l'amour perdu. C'est comme ça qu'ils le définissent. Alors, justement, Francis, un album pour ce groupe qui, lui, est né sur scène. C'est pas un peu paradoxal ? Parce qu'au bout d'un moment, quand les gens ont vu le groupe, ils veulent repartir avec quelque chose et puis ils veulent pouvoir le réécouter. Donc, à la fin, automatiquement, ils transmettent cette énergie. Voilà, donc, c'est leur deuxième album. Il faut le savoir. Ce groupe a fait partie des découvertes du Printemps de Bourges en 2014. Et c'est pas rien, quand même, de participer. En 2014, seulement deux ans après leur formation. Tout à fait. Et puis, il y a quand même 20 groupes qui passent au Printemps de Bourges. Donc, c'est pas rien d'être sélectionnés par les professionnels. Et puis, il y a des influences. Moi, je les ai déjà vues sur scène plusieurs fois. Il y a des influences très importantes. On l'a entendu dans leur musique. Du Gainsbourg, du Bachoum. Avec un peu Radiohead aussi, des fois, qu'on entend derrière. Avec quelque chose derrière. Il y a une véritable énergie. Ce qui est marrant, c'est que souvent, on les programme dans des théâtres. Et puis, ils chantent la première. Et puis, à la deuxième, on dit, allez, tout le monde debout, on y va. Et c'est parti pour un concert de, vraiment, ouais. Tout le monde debout dans un théâtre. Voilà, pop rock. Il y a une véritable énergie. Et c'est vraiment le... C'est un groupe à venir voir. Voilà, chansons françaises. Chansons à texte. Voilà. Important. Ouais, c'est hyper important. Il y a des textes magnifiques. C'est vraiment à écouter. Et je pense que c'est ça aussi le fait de traduire tout et de tout mettre sur une petite galette. C'est que les gens puissent écouter et vraiment faire attention au texte. Il y a vraiment une réflexion dessus. Voilà. Merci beaucoup, Francis Costard, d'être venu dans le mag sur Sensation. Je rappelle, vous êtes directeur de la Meurise de Trappes. On retrouve toutes les infos sur toute la programmation sur lamerise.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Sensation.